Bon matin tout le monde! Aujourd'hui, je travaille une photographie qui a été prise aux écluses à Saint-Anne-de-Bellevue. Et là, je viens de m'apercevoir que j'avais déjà fait un tutoriel où je travaillais une photo prise aux écluses à Saint-Anne-de-Bellevue. Seulement, dans le tutoriel d'aujourd'hui, c'est un post-traitement complètement différent. C'est un post-traitement en noir et blanc alors que l'autre d'avant, c'est un post-traitement en couleur. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de faire le traitement que je fais aujourd'hui, c'est que j'ai travaillé la photo à l'ordinateur et j'ai été impressionné par le résultat que j'ai obtenu. Ça m'arrive des fois de m'épater moi-même lorsque je travaille mes photos. Alors, j'ai été tellement satisfait du résultat que j'ai obtenu que j'ai décidé de faire un tutoriel pour vous partager le travail que j'ai fait. Alors, c'est un traitement en noir et blanc. C'est un traitement où je cherche à donner à ma photo une ambiance de soirée, donner l'impression que la photographie a été faite à la brunante. Je fais également un post-traitement pour donner à mon image l'aspect feutré qu'avaient les vieilles photos prises avec les vieux objectifs. À l'époque, les objectifs n'avaient pas le piqué qu'on a aujourd'hui. Et dans le tutoriel d'aujourd'hui, vous allez voir que j'utilise le filtre radial et le filtre dégradé linéaire de façon vraiment particulière pour créer des effets visuels vraiment intéressants. Alors, on s'en va dans Lightroom et je traite une photographie prise aux écluses de Saint-Anne-de-Bellevue. Alors, voilà la photo. Alors, c'est une photographie que je vais travailler en noir et blanc. Alors, première chose que je fais, je dis à Lightroom que je fais un traitement en noir et blanc. Alors, je clique ici en haut sur noir et blanc. Voilà. Ensuite, prochaine étape, eh bien oui, la courbe des tonalités. Alors, ici, je veux une photographie qui va avoir une ambiance de fin de journée. Photographie où on voit que ça a été prêt à la brunante, enfin, en soirée. Alors, je vais prendre le point blanc et je vais en diminuer la luminosité comme ça ici. Et je vais diminuer la luminosité des basses-lumières. Voilà. Et je vais augmenter un petit peu la luminosité des gris clairs. Voilà. Comme ça ici. Alors, vous pouvez voir la courbe de tonalité que j'ai appliquée à la photo. Et avec cette courbe-là, j'ai une photographie qui a une ambiance de brunante. Photographie prise en soirée tout juste après le coucher du soleil. Ensuite, les prochains réglages. Les réglages de tonalités. Eh bien, je vais assombrer un petit peu plus les noirs. Éclaircir un peu les ombres. Voilà. Montrer un petit peu l'éclat des blancs. Diminuer l'éclat des hautes lumières. Et donner un petit peu de contraste. Et j'en suis rendu ici, dans le traitement de ma photo. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est le ciel. Alors, on peut voir qu'il y a des nuages dans le ciel. Seulement, en ce moment, le ciel est presque d'un gris uniforme. Le contraste dans les nuages est vraiment très faible. Et j'aimerais accentuer un peu plus le contraste dans les nuages. Alors, pour faire ça, eh bien, je veux utiliser la gamme de luminance. Alors, gamme de luminance. Ici, voilà. Et là, je vais ajuster la gamme de luminance pour aller chercher uniquement les basses lumières. Alors, je regarde la partie de ma photo en jaune qui m'indique la région sélectionnée. Et là, j'ajuste la gamme de luminance pour aller chercher les basses lumières qu'il y a dans mon ciel. Voilà. Comme ça, ici. Et je vais diminuer la luminosité des basses lumières. Alors, vous voyez ici, sans le masque de réglage, avec le masque de réglage. Alors, les nuages qui étaient sombres sont maintenant rendus encore un peu plus sombres. Maintenant, si je regarde, la gamme de luminance a été appliquée dans toute la photo. Moi, je veux qu'elle affecte uniquement le ciel. Alors, je vais cliquer sur « Soustraire », « Dégrader linéaire ». Et je vais, avec le dégradé linéaire, retirer la partie inférieure de la photo. Voilà. Et maintenant, la gamme de luminance affecte uniquement le ciel et un peu les lampadaires. Donc, sans la gamme de luminance, avec la gamme de luminance, vous voyez, les nuages sombres sont devenus un peu plus sombres et ça aide à donner du volume. Maintenant, je vais répéter l'opération, mais avec les hautes lumières. Et cette fois-ci, je vais éclaircir les hautes lumières. Alors, je clique en haut ici, le petit « Plus » pour créer un nouveau masque. « Gamme de luminance ». Et maintenant, avec la gamme de luminance, je vais aller chercher les hautes lumières. Voilà. Là, j'ajuste le dégradé, comme ça ici. Je place ma gamme de luminance pour aller chercher uniquement les hautes lumières qu'il y a dans le ciel. Voilà. Et je vais légèrement augmenter l'exposition, comme ça ici, et augmenter l'éclat des blancs. Alors, sans le masque de luminance, avec le masque de luminance. Vous voyez, les deux masques de luminance que j'ai utilisées m'ont permis de donner du volume et du contraste aux nuages qu'il y a dans le ciel. Alors, vous voyez, mon masque de luminance ici a affecté uniquement les hautes lumières qu'il y a dans les nuages. Bon, j'en suis rendu ici dans le traitement de ma photo. Alors, je vais peut-être sous-exposer encore un petit peu. Voilà, une légère sous-exposition. Voilà, comme ça ici. Maintenant, je vais recadrer la photo. Alors, je vais utiliser le ratio 4 par 5, qui est le ratio des photos en format portrait sur Instagram. Voilà, comme ça ici. Maintenant, il y a un truc ici dans l'eau. Je ne sais pas c'est quoi, un bout de bois, une branche, je ne sais pas trop. Alors, je vais l'effacer. Alors, je prends l'outil correcteur. Et je l'efface. Voilà, tout simplement. Ici, il y a comme une brindille qui flotte dans l'eau. Alors, je vais l'effacer, elle aussi. Voilà. Bon, alors j'en suis ici dans le traitement de ma photo. Maintenant, je vais ajouter un peu de vignettage à la photo. Comme ça ici. Voilà. Comme ça. Voilà. Et je vais appliquer un vignettage priorité de la couleur. C'est un vignettage qui est un peu plus subtil que priorité des hautes lumières. Alors, sans le vignettage, avec le vignettage. Maintenant, je vais créer un effet de vignettage encore plus prononcé. Si vous avez déjà vu des vieilles photos en noir et blanc prises avec des vieilles caméras, vous avez probablement remarqué que le cœur de la photo est toujours beaucoup plus lumineux que les contours de la photo. Et ça, c'est causé tout simplement parce que les vieux objectifs avaient du vignettage, mais un vignettage très prononcé. Alors ici, je vais tenter de reproduire le vignettage des vieux objectifs. Alors, dans un premier temps, j'ai appliqué un vignettage qui vient assombrir les contours de la photo. Mais là, je veux que le cœur de la photo soit encore un peu plus lumineux. Alors, dans un premier temps, je vais diminuer l'exposition de l'ensemble de la photo, comme ça ici. Ensuite, je vais prendre un fil dégradé radial que je vais placer au centre, comme ça ici. Voilà. Et je m'assure qu'il y a un bon dégradé dans mon filtre radial, comme vous pouvez le voir là. Et je vais augmenter l'exposition dans le centre de la photo, comme ça ici. Je vais augmenter la luminosité des blancs. Et je vais diminuer un petit peu la luminosité des hautes lumières, question de ne pas trop perdre de détails dans les hautes lumières. Voilà. Alors, sans le dégradé radial, avec le dégradé radial. Et là, mon dégradé radial, qui éclaircit le cœur de la photo, combiné à l'effet de vignettage, vient créer dans ma photo un aspect de vignettage typique des vieilles photos faites avec les vieux objectifs. Maintenant, je regarde mes lampadaires et on voit que les lampadaires étaient allumées. Alors, je vais accentuer un peu plus l'éclat de la lumière dans les lampadaires. Alors, je vais prendre un pinceau. Avec le pinceau, je vais augmenter l'exposition, augmenter l'éclat des blancs. Et je m'envoie tout simplement peindre la tête des lampadaires. Voilà. Juste pour dire que j'accentue la lumière qu'il y a dans les lampadaires, pour donner encore plus l'impression que tes lampadaires sont allumées. Voilà, comme ça ici. Ensuite, je veux une ambiance de vieilles photos. Alors, les vieilles caméras n'avaient pas une netteté comme on a aujourd'hui avec les caméras numériques. Alors, dans l'onglet présence, eh bien, je vais tout simplement diminuer un petit peu la clarté et diminuer un peu la texture. Et ça va donner à ma photo une texture feutrée, comme on avait avec les vieux objectifs. Et je vais également diminuer un petit peu la correction du voile. Voilà. Alors là, ça donne à ma photo une apparence feutée. Ça adoucit les détails de ma photo et ça va plus ressembler à une vieille photo. Ensuite, j'aimerais ça avoir autour de ma photo une bordure noire, plutôt nette. Alors, le vignettage ici crée un effet d'astombement circulaire autour de la photo. Mais là, moi, je vais avoir une bordure noire. Alors, je vais prendre un fil dégradé linéaire. J'en place un comme ça ici. Attendez un petit peu. Je vais me mettre droit. J'en place un comme ça ici. Voilà. Et vous voyez, le filtre, elle fait juste la bordure gauche de la photo. Je clique sur Ajouter, Dégradé linéaire. J'en place un deuxième en haut. Ajouter. J'ajoute un dégradé linéaire. J'en place un troisième qui affecte la bordure droite. Ajouter. Dégradé linéaire. Et un dernier qui affecte le bas de la photo. Comme ça ici. Voilà. Et là, je vais diminuer l'exposition. Comme ça ici. Et ça permet de placer une bordure blanche. Une bordure noire, pardon. Tout autour de la photo. Voilà. Et la petite touche finale, eh bien, je vais ajouter du grain. Alors, je veux donner une impression de vieille photo. Alors, je vais ajouter du grain. Comme ça ici. Voilà. Et j'ai ma photo finale. Alors, voilà. J'espère que vous avez apprécié. Vous avez probablement remarqué que les derniers tutoriels que j'ai faits, c'est des tutoriels où je fais du noir et blanc. En ce moment, je suis dans une période où je fais beaucoup de noir et blanc. Pour une raison quelconque, en ce moment, le noir et blanc me fait du bien. Ça me ramène aux bases de la photographie, mais surtout, ça m'amène à regarder les scènes que je photographie avec un œil complètement différent que lorsque je fais de la couleur. Lorsqu'on fait du noir et blanc, on doit porter attention aux couleurs complémentaires. On doit porter attention aux contrastes. C'est une façon de regarder des choses qui est complètement différente que lorsqu'on fait de la couleur. Et en ce moment, bien, faire du noir et blanc me fait du bien au moral. Oui, la photographie est thérapeutique. Alors, écoutez, je vous dis merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas fait. Et si vous avez des suggestions de tutoriels, eh bien, n'hésitez pas à m'en faire part. Et je vous dis à la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501